Musique Mon objectif serait vraiment que le médecin ne choisisse pas l'euthanasie comme la solution facile et que les personnes qui demandent l'euthanasie puissent vraiment avoir cette obligation de faire l'expérience de soins palliatifs avant de la demander. La maladie d'un enfant pose cette question tellement forte de mais pourquoi, pourquoi lui si jeune, pourquoi pas moi ? Ça change vraiment la vie, la vie des parents, ça c'est sûr. Ma mère, qui a fait physique physique, a fait une problématique mentale, une letale spout de l'oncologue. On est dans une société où l'autonomie est importante et on perd la chaleur de la solidarité. Tout le monde veut être indépendant, mais on a oublié que le fait d'être dépendant de l'autre, ça peut nous faire beaucoup de bien. La personne peut toujours grandir dans sa vie, même si elle est à la fin de sa vie. Et même parfois, l'accomplissement, il est de manière extraordinaire, mon vécu en fin de vie. Si la mort est votre seule solution, et si la mort est invoqué aussi souvent comme il est dans les pays de l'autonomie, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être malheureux dans la culture. Donc, ma mère a eu un problème de mentalité. Elle a eu des camps avec différentes dépresses pendant sa vie. Elle a été en train de faire des dépresses pendant sa vie. Elle a été en train de faire des dépresses pendant une psychiatre. L'euthanasie a dépenalisé dans certaines circonstances en Belgique depuis 2002. Jusqu'en 2013, il y a eu un total de 8000 euthanasie enregistré, déclaré à la commission. Je mag fysiek volledig en orde zijn, dus maar als je dus mentale problemen hebt, zoals bijvoorbeeld een ongeneeslijke depressie, dan zijn er dus in België artsen die daarvoor iemand mogen een spuitje geven. Ik ben een professeur van het euthanasie. Ik ben een partij van de euthanasie voor 10 jaar. Wat ik zag zag, is dat het euthanasie waarschijnlijk voelt de demanden. Wat je zag zag, is dat voor een waarschijnlijkheid van mensen, is dat het euthanasie wordt de weggemaakt. Je crois qu'entre 2012 et 2013, il y a eu 40% d'augmentation. Donc, il y a eu un doublement, en 5 jaar, des malades qui n'étaient pas en phase terminale. Ik ben een ongeneeslijke medicatie. Ik ben ook bedankt voor de cijl en de sang plegatief. De pro-euthanasische militanten, wat ze willen, en ze hebben altijd gezien, is dat iedereen heeft de besluiten of hij wil zijn of niet. En het staat is normaal, als ik niet meer wil zijn, het staat om me te voeren. Het moet een klere vervaartement zijn tussen de responsabiliënten van de lidstaten en de regering. De regering moet leven doen. Het moet de voedsel van goed of duur maken. En als mensen de tragische beslissing maken, om hun leven te kort te worden, moet de regering dit niet omgeving doen. La loi est une loi qui est extrêmement forte. La loi est une loi qui est très floue, peu précise. Par exemple, elle ne mentionne pas le terme de souffrance terminale. Le mot « terminal » n'y est pas. Donc, elle peut être appliquée aussi dans des situations qui sont non-terminales. C'est d'ailleurs le cas dans 15% des cas. Elle parle de souffrance physique ou psychique. Donc, c'est une loi qui est très floue et qui a permis de passer d'une application plutôt stricte vers une application de plus en plus large. Et c'est ce qu'on a vu dans les médias aussi. On se rend compte que c'est un acte qui est de plus en plus délégué par les infirmières. Or, normalement, c'est le médecin et uniquement le médecin qui le fait. Ce que j'ai vu, c'est que la loi, en fait, a l'effet de ne pas offrir aux gens suffisamment de soutien de vie. Il m'est arrivé d'entendre qu'on propose l'euthanasie à des personnes qui n'y pensent pas eux-mêmes. Personnellement, je pense qu'il y a de meilleures solutions que l'attribution directe de la mort. Et cette meilleure solution, c'est les soins palliatifs qui vont s'occuper de tous les aspects de la personne humaine. J'ai des confrères qui sont militants euthanasiques et qui disent, moi, je n'ai pas d'état d'âme à euthanasier quelqu'un. Je regarde si c'est dans les critères de la loi. Le risque de la loi de l'euthanasie, c'est de la banaliser. C'est d'en arriver à croire que nous sommes tous capables de la demander pour tout et pour n'importe quoi. Si elle trouve que ne plus voir clair, c'est intolérable, c'est incurable parce qu'elle ne veut pas mettre de lunettes, eh bien alors, on se retrouve dans une situation où, oui, elle est dans les critères de la loi. Elle demande de manière persévérante où est le problème. Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné cette année, c'est de rencontrer des étudiants qui m'ont dit les larmes aux yeux. Nous avons rencontré un médecin qui a proposé l'euthanasie. Là, c'est vrai que ça m'a glacé le sang. D'abord parce que c'est hors la loi, fondamentalement, et parce qu'on passe à côté de tragédies humaines. We cannot force people to live, but that does not mean that there is a duty on the side of the doctor to do euthanasia. La médecine s'est vraiment articulée sur l'aspect curatif et l'aspect prophylactique des choses. Est-ce que l'euthanasie fait partie de cet acte curatif ou préventif ? On peut se poser la question. Si la loi change et que je suis obligée de référer en passion pour être euthanasie, parce que moi, je ne pratique pas l'euthanasie, je ne le ferai pas. Même si je me mets en porte à feu vis-à-vis de la loi. Je suis là pour soigner nos malades, pour s'occuper d'eux, guérir, soulager, consoler. Mais nous ne sommes pas là pour résoudre leurs problèmes métaphysiques, leurs problèmes de sens de la vie, et encore moins de les aider avec ces problèmes-là en administrant la mort. Doing euthanasia, killing another person, is an intrinsically, in ethical terms, an intrinsically problematic act. Je ne vois pas comment on peut aujourd'hui, de manière scientifique, osez affirmer que l'état dépressif ou la souffrance psychique d'une telle personne le sera encore dans un mois. En Vlaanderen, dat je dus mensen kunt doden, zonder zelfs maar de familie te moeten verwittigen. J'ai un bon vriend qui voulait avoir euthanasie, back in the 1990s, qui est maintenant très heureux qu'il n'y avait pas de possibilité, parce qu'elle a presque complètement recouvert. Mais j'ai quand même travaillé avec un groupe de 65 psychiatres, et donc il y en a de nombreux qui disent qu'effectivement, on peut difficilement objectiver une souffrance psychique, et encore moins déclarer qu'elle est irréversible. Qui nous dit que dans un mois, il n'y aura pas peut-être un nouveau traitement, qui nous dit que la personne ne va pas rebondir autrement, qui nous dit qu'elle ne va pas faire des rencontres, qui vont la faire vivre ? Even though I can imagine that individual patients would like to have euthanasie, I think it is very, very unwise and counterproductive to have this as a general possibility in the law. On commence à proposer la mort comme une solution, médicalisée. Et ça, pour une situation non-terminale, et des maladies difficilement objectivables, et dont on peut difficilement dire qu'elles soient irréversibles, cela pose problème. Les soins palliatifs, c'est la prise en charge active et globale de patients pour lesquels les soins curatifs n'ont plus beaucoup de prise. Ce qui m'a amenée à me spécialiser en soins palliatifs, puis soins palliatifs pédiatriques, c'est en fait des expériences de mort que j'avais eues moi-même dans mon parcours. Alors l'euthanasie, mourir dans la dignité, je m'interroge. Je m'interroge parce que, est-ce que, avec les soins palliatifs, on ne meurt pas dans la dignité ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Et la dignité, est-ce que ce n'est pas mourir et assumer son chemin jusqu'au bout ? C'est une manière de réhumaniser la médecine. Donc, si on veut réhumaniser la médecine, c'est parce qu'on veut aussi réhumaniser la société, donc s'intéresser les uns aux autres, montrer que ce qui compte, c'est de s'aimer. Et donc, ça, c'est quand même une idée qui est très importante aussi pour soulager beaucoup de personnes, c'est que la faim de vie, en général, se passe doucement et se passe bien. Une approche en soins palliatifs permet de prendre soin de tout le monde, de l'enfant qui va mourir, de la famille, des frères et sœurs, de tout le réseau de l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant n'est plus là, le réseau reste. Tous les patients qui veulent euthanasie devraient être obligatoirement dans cette expérience palliative. Et ils verraient, comme la plupart des patients que j'ai connus qui sont arrivés avec une demande d'euthanasie, que celle-ci disparaît dans la majeure partie des cas lorsqu'un patient est soulagé physiquement et entouré affectivement. C'est clair que plus de 80 à 90 % des demandes d'euthanasie sont neutralisées lorsque ces deux conditions sont remplies. Si ils savaient seulement ce qui est possible maintenant, je pense que beaucoup d'euthanasie ne voudraient pas. Ma pratique de tous les jours, c'est une pratique de médecin, donc je suis proche de mes malades et j'essaye d'obtenir le mieux pour eux dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il y a toujours moyen de trouver du bien, il y a toujours moyen de trouver de la qualité de vie, il y a toujours moyen de trouver un but dans la vie, même si on est un peu réduit ou un peu malade. Il y a toujours moyen. Et c'est ça que j'aime proposer à mes malades. J'aime trouver le meilleur traitement sans faire de l'acharnement thérapeutique pour leur faire avancer, pour leur faire vivre dans de bonnes circonstances et en même temps m'occuper des aspects spirituels, psychologiques et familiaux, espérer qu'ils peuvent trouver un soulagement, un entourage aussi. Le message que je voudrais faire passer à des décideurs publics, c'est qu'ils organisent un véritable débat public, mais qui soit un vrai débat public et pas un discours déjà orienté à la base où tous les dés sont pipés. Qu'on interroge les familles qui ont eu un enfant en soins palliatifs et qu'on fasse vraiment un débat de fond, mais qui soit juste. Je crois qu'avec cette loi, on a dépassé une barrière qui existait depuis des siècles. C'était un risque dont on voit maintenant aussi quel peut être la pente glissante et quel problème ça peut provoquer. qu'on a dépassé la pente de l'affaire, qu'on a dépassé la pente de l'affaire. On a dépassé la pente de l'affaire, on a dépassé la pente de l'affaire. On a fait une bêtise, ça peut arriver, on se trompe dans la vie, et bien, on a dépassé la loi. Donc ça c'est mon espère. Et on favorise les soins palliatifs. Quelle que soit la pathologie que nous avons, ce n'est pas parce que nous sommes en perte d'autonomie que nous sommes en perte de dignité. Sous-titrage ST' 501